Salut, bienvenue à toi dans ce format court où on va parler de cycles et de chaînes un peu particuliers, les cycles et les chaînes eulériens. Et oui, Léonard Heuler est de la partie dans ce format court. C'est le premier qui a réussi à mettre en place des raisonnements pour résoudre des problèmes du type de celui des 7 ponts de Königsberg. Je te renvoie à l'activité disponible sur le site mathentête.fr. Alors on commence par justement définir ce que c'est qu'une chaîne eulérienne. Une chaîne eulérienne, c'est une chaîne contenant toutes les arêtes du graphe, une fois et une seule. Et un cycle eulérien, c'est une chaîne eulérienne fermée, donc avec des extrémités qui coïncident. Petit exemple, on part sur un graphe A, B, C, D, E. Et donc, à partir du moment où on peut tracer ce graphe d'un trait continu, comme le fameux petit exercice de la maison qu'on trace en un trait, eh bien, on est en présence d'une chaîne eulérienne. Ici, ce sera la chaîne, par exemple, B, A, D, B, C, D, E, A, C. Si vous suivez mon trait de crayon. Partons sur un deuxième graphe. Et bien sur ce graphe, A, B, C, D, E, F, A, c'est ce qu'on appelle un cycle eulérien. Car ici, il n'y a pas de répétition. Autrement, un graphe complet d'ordre 5 admet un cycle eulérien naturel. Et donc, on va se confronter à ce qu'on appelle le théorème d'Euler. Dans un graphe connexe, un graphe connexe admet une chaîne eulérienne si et seulement si le nombre des sommets de degrés impairs est soit 0, soit 2. Donc, équivalent ça. Et toujours un graphe connexe admet cette fois-ci un cycle eulérien si et seulement si, tous les sommets sont de degrés pairs. Alors, application directe. Voici un graphe. On se pose la question, est-ce que ce graphe admet un cycle eulérien ? Alors déjà, il est connexe. C'est la première chose à vérifier. Il est connexe parce qu'on peut toujours créer une chaîne entre deux sommets quelconques. Et au niveau des degrés des sommets, petit tableau récapitulatif. Le sommet 1 a un degré 2, le sommet 2 a un degré 4, tout comme le sommet 3, 4 et 5. Le sommet 6 a un degré 2 et le sommet 7 a un degré 4. Tous les sommets sont de degrés pairs, ce qui implique que oui, il y a un cycle eulérien. Alors, ce théorème, c'est un théorème d'existence qui vous dit oui, il en existe un. Un parmi plusieurs, pourquoi pas. Mais comment faire pour en débusquer un ? Eh bien, on met en place ce qu'on appelle l'algorithme d'Euler. Et pour le travailler, le voir, je vous renvoie sur le site matentait.fr ou sur le point méthode que je fais apparaître en fiche tout de suite maintenant, en haut à droite de votre écran. Et puis, on met en place ce qui va être apparaître en fiche tout de suite. C'est parti !